Anissé qui se trouve à Las Vegas pour le CES, c'est le grand show des nouvelles technologies à Las Vegas. Bonjour Anissé. Bonjour Thomas, bonjour à tous. On a appris tristement hier la disparition de Jean Vuarnet, le champion de ski qui est mort à l'âge de 83 ans. On se souvient que c'est lui qui a inventé la position du chou, sa ski. Il a aussi donné son nom à une marque de lunettes, les lunettes Vuarnet. C'est une sacrée saga made in France. Oui, c'est une marque iconique. Vuarnet, c'est un peu le Ray-Ban des années 70-80. Les plus grandes stars ont porté du Ray-Ban, enfin du Vuarnet pardon, Nick Jaeger, Alain Delon ou encore les Kennedy. Mais il faut savoir qu'au départ, la marque s'appelait Skilinx. C'est le nom d'un verre révolutionnaire qui protège du soleil quand il fait beau et qui augmente la luminosité quand il y a des nuages. Donc ces verres, avec ses lunettes et ses verres, Jean Vuarnet les porte pendant les compétitions. Et quand il gagne la médaille d'or en 1960, les créateurs de Skilinx lui proposent de renommer la marque Vuarnet. Et à partir de là, les ventes vont complètement décoller. Mais dites-moi, pendant un temps, ils avaient disparu. J'ai l'impression qu'on commence tout juste à les revoir, non ? Oui, les publicités avec Vincent Cassel, leur nouvelle gérie. James Bond, qu'il est porté dans le dernier film Spectre. Depuis deux ans, ils organisent discrètement leur retour. Il y a une nouvelle équipe dirigeante, un tout nouveau circuit de distribution. Tous les modèles ont été totalement revus. Mais il y a une chose qui n'a pas changé. Ce sont les verres. Vuarnet reste l'un des rares à n'utiliser que des verres minéraux. Des verres qui sont toujours fabriqués en région parisienne, à Meaux exactement, dans le 77 département. Oh, c'est les Marnes. C'est les Marnes, 77. Mais dites-moi, ils n'ont jamais délocalisé Vuarnet ? Non, non, non. Vuarnet, c'est la seule marque française à encore fabriquer ses propres verres. Pour eux, c'est vraiment essentiel de maîtriser ce savoir-faire. Après tout, c'est la qualité des verres qui avait séduit Jean Vuarnet à l'époque. Donc, ils espèrent qu'aujourd'hui, ils feront encore la différence face à la concurrence qui utilise aujourd'hui surtout des verres en plastique. Voilà, c'était les lunettes Vuarnet dans le Made in France, un hommage au grand champion qu'était Jean Vuarnet. Et alors, Julie, comme vous êtes très pointu en ski, ce n'est pas exactement le chou, ça, qu'il a inventé. C'est l'œuf. La position de l'œuf, qu'on appelait. C'était en 60, quand il décroche le titre de descente olympique. La médaille d'or, voilà, exactement. Évidemment. Merci beaucoup, Alice. Aux Etats-Unis.